On lit ou on nous transfère des choses sur les réseaux sociaux, sincèrement, qui sont vraiment à 90% fausses, totalement fausses. Comme quoi il y a des joueurs qui sont là, j'en ai vu, j'en ai lu un il y a quelques jours là, qui allaient venir dans notre liste parce que je l'avais vu, je ne l'ai même pas eu au téléphone. Donc la réalité c'est ce qui se passe ici. Au sujet de Wanbisaka, c'est un joueur qui a beaucoup d'attaches avec le Congo. C'est un joueur qui fait un centre de formation d'ailleurs au Congo, comme vous le savez. On a, oui, effectivement, on reçu, je suis allé à Crystal Palace voir ses parents, on a décidé plus ou moins d'une feuille de route. Maintenant, il y a une réalité, celle que le joueur veut enchaîner des matchs et il sait que la porte, elle est ouverte. Mais c'est pour tous les joueurs pareil, c'est-à-dire que venir en sélection nationale, c'est faire un choix et un choix avec le cœur. C'est de se dire, prendre le téléphone et dire, ah, vous m'aviez dit que la porte est ouverte, coach, moi je veux absolument venir. C'est ça que nous on attend. Ce n'est pas la peine d'aller tous les jours appeler les joueurs ou les séduire. Ça a été fait pour Aaron, c'est un gamin avec ses parents magnifiques, d'un état d'esprit super, d'une éducation magnifique. Mais il a besoin un petit peu encore de temps. Moi, je sais, dans mon antique conviction, qui, je pense en tout cas, je peux me tromper, qui va venir. Parce qu'avec le discours qu'on a, il est très attaché avec le Congo. Maintenant, il y a des réalités en club et une fois de plus, c'est à nous, ensemble et à l'équipe, de donner certaines garanties. Et les garanties, vous les donnez comment ? Vous les donnez par le résultat, par le fait qu'un joueur de ce niveau va pouvoir faire une canne, va pouvoir aller à la Coupe du Monde. Tout le monde doit sentir ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était un projet à moyen terme. Aujourd'hui, on a sélu certains joueurs, je peux vous dire que certains joueurs qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir.